Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision. Bientôt nous serons dans les ménages. Soyez encore patients, vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écrire de lundi à dimanche. Et vous êtes patients justement de nous retrouver et surtout de vous retrouver également dans les ménages. Mais ce sera fait dans les jours à venir, mais pour l'heure, vous n'avez qu'à continuer à nous suivre via nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et sans oublier TikTok. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles panafricanistes. Et bien sûr, aujourd'hui encore, nous nous interrogeons. Mali, saisine du Conseil de sécurité, la France peut-elle être révoquée ? C'est notre grande interrogation. Je me reprends. Mali, saisine du Conseil de sécurité, la France peut-elle être révoquée ? Eh bien, Mesdames, Messieurs, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a été saisi par le Mali, qui assure être en mesure de prouver que la France a armé et renseigné des groupes terroristes. Cette saisine, datée du 16 août dernier, est signée par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, réclame la tenue d'une réunion d'urgence visant à faire un point sur la situation dans le pays. Eh bien, Bamako dénonce une nouvelle fois des violations répétées de l'espace aérien du Mali par la France. Le gouvernement malien assure à ce propos disposer de preuves et être prêt à les présenter au Conseil de sécurité. Eh bien, mais le courrier d'Abdoulaye Diop, pourtant pour moi, ne s'arrête pas là. Le ministre malien des Affaires étrangères affirme au détenu des éléments qui indiquent que la France avait collecté des renseignements au Mali afin de les fournir à des groupes terroristes et a livré des armes et des munitions à des groupes terroristes. Pendant ce temps, le Mali acte d'ailleurs le départ du Mali des militaires français de l'opération Barkhane, qui ont été priés de quitter le pays alors que la crise bat toujours son plein entre Paris et Bamako. La crise donc entre Bamako et Paris a atteint son paroxysme en janvier dernier, après la décision par les autorités maliennes d'expulser l'ambassadeur français au Mali, Joël Meilleur, suite à des propos virulents du chef de la diplomatie française à l'égard des autorités maliennes. Voilà pourquoi ce matin encore, nous nous interrogeons, Mali saisie du Conseil de sécurité, la France peut-elle être révoquée ? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole, à ICI, directeur de publication du journal. Le Cactus et surtout, journaliste d'investigation. Albert Anatole, ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Thierry Jean-Zolongos. Je dis bonjour aux techniciens de Pan-Africanist TV, bonjour aux millions de téléspectateurs, justement de cette télévision qui est encore sur des plateformes numériques, comme vous l'avez tout à l'indiquer. Je voudrais souhaiter un pomme rétablissement au Premier ministre malien, le camarade Chogel Maïga, qui, vous le savez actuellement, a quelques soucis de santé. Nous nous souhaitons un pomme rétablissement. Quand je l'ai dit, et je veux commencer par mon courbeur habituel, Thierry Jean-Zolongos a un autre scandale du côté de la Libye, où, une fois de plus, certains organismes viennent de démanteler un zoéman. Un zoéman constitué, justement, d'Africains, d'Africains, femmes, bébés, hommes. C'est un nom plus de leurs organes vitaux, ils n'ont pas de dents. De quelques fois, d'autres n'ont même plus de cœur. C'est un gros scandale. Ce qui est quand même intéressant de l'en faire, c'est que les satellites de Human Rights Watch n'ont pas vu ça. Ils peuvent voir ce qui se passe du côté du Mali, avec les forces républicaines, les FAMA. Ils peuvent voir ce qui se passe du côté de la Sainte-Afrique, au Cameroun, toujours avec les forces républicaines. Mais ils n'ont pas vu ce scandale. Où vous avez pratiquement le trafic d'êtres humains, à ciel ouvert, les êtres humains, parce qu'ils ont la peau noire, qu'ils sont traités moins que du bétail. En tout cas, merci pour l'invitation. Albert Anatoly, ici, entrons dans le vif du sujet. C'est nous qui vous remercions d'être là ce matin. Le 16 août courant, eh bien, Abdoulaye Diop a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies par une lettre. Et dans cette lettre, Abdoulaye Diop précise bien que le Mali détient des preuves que la France a armées, a financées, a donné des armes aux terroristes pour justement détruire le Mali. Et jusqu'à preuve de contraire, silence radio de la part de la France et également, silence radio de la part des Nations Unies. M. Silzenongos, il n'y a pas de silence radio du côté de la France, puisque l'ambassade de France au Mali a réagi. Oui. En estimant, non seulement à travers leur porte-parole, du côté de ce côté, il y a également le porte-parole de l'état-major de Barkhane qui a réagi en qualifiant d'insultant. Justement, insultant la sortie du premier, je veux dire, du chef de la diplomatie malienne au texte qu'ils ont perdu 59 de leurs compatriotes pour délivrer, libérer l'espace au Mali du terrorisme. Et que sans la France, il y aurait eu un califat du côté du Mali. Ce sont leurs propos. Donc, ils ont réagi. Quand je l'ai dit, souvenez-vous, dans une autre tribune, et même ici, sur la tribune de Paracanais TV, les documents d'ailleurs existent, dans ce sens, où nous avons véritablement démontré que Paris finançait, formait, équipait, nourrissait les terroristes. Pendant que Paris interdisait aux autorités maliennes de négocier avec des terroristes, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Paris causait tranquillement avec les mouvements, la coordination des mouvements de l'Azawad. Je pense que c'est bien ça. Oui, c'est très bien. Pendant que Paris interdisait aux autorités maliennes de négocier avec des terroristes qui sont des Africains, sur la table, Paris négociait, causait avec les éléments de la coordination des mouvements de l'Azawad. Deux. Et ce n'est pas le premier fait historique. Dans le contexte de la guerre du Biafran, pas loin du Cameroun, que faisait Paris ? Pendant que Paris négociait sur la table avec les autorités nigériennes, sur la table, Paris finançait quoi ? Il fourgait des armes justement aux sécessionnistes. C'est une habitude pour Paris, d'ailleurs. Dans le contexte du génocide rwandais, Paris négociait semble-t-il avec non, avait choisi la poursuite de neutralité. Dans le contexte du génocide rwandais, Paris avait choisi la poursuite de neutralité officiellement, mais derrière, Paris armait les outils pour tuer les outils. Les documents existent désormais. Vous avez même certains officiers qui faisaient partie de cette expédition qui, aujourd'hui, ont écrit des livres par rapport à cela. Que Paris larguait des armes aux outils pour tuer leur, n'est-ce pas, pour tuer leur frère. s'établir. Mais est-ce que vous allez demander à Paris, je dis, de changer de posture ? Il y a un sage, je crois que c'est Simon Decker qui a l'habitude de dire que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Mais aujourd'hui, la question majeure, c'est de savoir est-ce qu'il faut révoquer par son statut de porte-plume des pays africains au Conseil de sécurité des nations. Il faut le faire. Parce que, le premier, parce qu'il faut quand même se dire une chose. ça parie de parler au nom des Africains. Moi, c'est une question que je veux dire. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Donc, moi, ça me pose un problème. Déjà, pour être membre du Conseil, même permanent, s'il vous plaît, pour être membre permanent avec le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut être respecté de la démocratie, des droits de l'homme, des droits des humains et des droits internationaux. Ça, c'est le préalable, le principe. Mais est-ce que, dans le contexte africain, Paris, respecte-t-il de ces préalables, qui sont inscrits dans la Charte des Nations Unies ? Est-ce que les grands pays du monde respectent d'ailleurs cette Charte ? Non, non, non. Moi, je me suis toujours pêché d'abord pour ma chapelle. C'est-à-dire, dans le contexte africain, est-ce que Paris respecte les droits humains ? Est-ce que Paris respecte les principes démocratiques dans nos pays, dans nos enclos coloniaux ? Puisque Paris est paradoxalement le seul pays qui n'a pas encore décolonisé du moins officiellement. Et nous sommes au 21e siècle. Et nous sommes au 21e siècle. mais est membre du Conseil de sécurité avec le droit de veto. Membre permanent, s'il vous plaît. Qui parle au nom de l'Afrique. Et qui parle au nom de 15 pays de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est lui qui est leur porte-parole pour discuter des questions de diplomatie au Conseil de sécurité. Je pense que les événements, nous avons, il y a plusieurs événements qui mirent, qui mirent, comptent pour la révocation de Paris. Il faut que ce soit révoqué. Sinon, il faut sortir de cet impôt qu'on appelle l'ONU. On n'a pas besoin d'en faire partie. Il faut sortir de cet appel-là dès lors qu'aucune réforme n'est envisagée. Ils sont dans l'Union, dans ce que j'ai l'habitude d'appeler l'Union polarité géopolitique. Ils sont encore dans cette espèce. C'est-à-dire, nous savons, c'est vrai que l'ONU, c'est une émanation des mondialistes. Mais c'est terminé. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus, justement, de multipolarité géopolitique. C'est-à-dire, où vous n'avez plus Washington, qui doit être le gendarme du monde, qui a la liberté de tuer, mais sans jamais rendre compte, mais lui demander aux autres de rendre compte, qui a le droit d'envahir d'autres États, tuer la population sans en rendre compte. Mais quand c'est la Russie qui engaille une aspiration militaire spéciale, tous les générales, tout le monde tombe en trance. Il faut qu'on soit sur eux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut justement revoquer. Je voudrais, avec votre permission, lire, justement, quelques dispositifs, justement, de ce fameux, je parle de l'article 34 de la Charte de la Nation générale. Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différent ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre la nation ou engendrer un différent afin de déterminer si la prolongation de ce différent ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 35. Un, alinéaire 1. Tout membre de l'organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différent ou une situation de la nature visée dans l'article 34. Ça veut donc dire que le Mali est en droit de saisir le Conseil de sécurité pour des raisons que nous connaissons. C'est-à-dire que Paris est firme Babaco alors qu'il est censé alors qu'il est parti du territoire malien. Il vieux son espace aérien, vieux sa souveraineté à travers les avions de chasse, à travers les drones, à travers les écoutes téléphoniques. Il faut se le dire. Donc, Paris continue donc à être présent au Mali tout en étant du côté de Niger. Dès lors, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez vos responsabilités. Et je pense que le ministre Abdullah Diop a été très précis à-dessus que Bamako se réserve le droit d'invoquer la légitime défense si ces actes perdus et ils ont un droit d'abattre n'importe quel aéronoble qui violent leur espace aérien. Il faut que cesse le mépris. Ils ne peuvent pas penser que leurs états sont plus importants, plus intéressants que les nôtres. Nous sommes peut-être dans les enclos coloniaux, mais la dynamique des libérations des révolutions est engagée et elle est réversée. Alors, à l'atelier ici, je reviens justement sur les propos d'Abdelay Diop, le ministre malien des Affaires étrangères qui déclare au effort, affirme détenir des preuves tangibles justement que la France a financées, à armer, à entraîner les terroristes. D'ailleurs, il y a encore quelques semaines, on sait, il y a plusieurs années aujourd'hui, que les terroristes s'attaquaient à des populations. Cette fois-ci, ces terroristes ne s'attaquent plus aux populations, mais s'attaquent directement, on va le dire même, au cœur du pays. Là encore, là-bas du côté du Mali, les autorités nous font savoir que c'est la France qui est derrière tout cela. Je vais aller plus loin. Allez-y. Est-ce que nos administrateurs coloniaux qu'on envoie dans leurs états sous le statut d'ambassadeur s'ingèrent dans leurs querelles internes ? Du tout. Je ne pense pas. Mais vous avez ces individus-là qu'ils appellent également ambassadeurs, qu'ils soient de Washington, de Paris, les consorts qui viennent chez nous organiser des messes noctures avec les membres de la société civile, avec les partis politiques, avec les responsables des partis politiques pour s'ingérer dans nos affaires internes. C'est dans ce contexte que celui-là a été chassé du Mali parce qu'il organisait des réunions noctures avec des Maliens opposés au régime maliens. Ce qui est absolument inacceptable du côté de Paris. C'est vraiment un scandale de tous les généraux. C'est serein, ils vont invoquer les motifs d'ingérence. Mais c'est de ça qu'il y a une question. Deuxième élément, il n'y a pas que le fait d'armer les terroristes, les financiers. Oui. N'est-ce pas ? Envoyer, larguer les armes. Parce que ça a été dans le communiqué que vous avez des hélicoptères de Barkhane qui larguent des armes de matière militaire aux terroristes. Nous avons vu au Sahel, je crois que c'était à Gao ou à Tomboutou, nous avons vu une impressionnante logistique qui était de marque française et qui était distribuée à qui ? Aux terroristes. Sortie du ventre d'un avion. Deuxième chose, vous avez les aéronefs français qui survolent en violation des réglementations de l'aviation militaire malienne, qui survolent, c'est-à-dire qui viennent harcèler les troupes des forces maliennes qui sont engagées dans divers tiers d'opérations. Donc, quand vous avez un pays qui se comporte avec ses racaques qui se comporte comme ça, vous avez la responsabilité de voir de s'y fil à la fin de la récréation. D'ici là, vous m'avez demandé que va faire l'ONU. L'ONU, c'est une organisation mondialiste. Personnellement, je n'entends pas grand-chose de ça. C'est le temps qu'il faut déjà déparasiter le territoire malien de ce machin que vous appelez l'aménagement, qui a pour chef d'état-major un français. Donc, il faut déjà dégager nos territoires, je vous le dis tout le temps, il faut dégager nos territoires des espaces des armées d'occupation. Vous vous rappelez quand même, Albert Anatole, ici, que c'est toujours la France qui allait aux Nations Unies pour la prolongation du mandat de la MINUSMA. Bien sûr, mais c'est parce qu'ils étaient conscients de ce que Barkhane n'a plus beaucoup de temps du côté du Mali. Il fallait donc, comme ils assurent le commandement de la MINUSMA, il faut donc rester présent du côté du Mali à travers la MINUSMA continuer à sévir comme ils le font. Sinon, pourquoi est-ce que le principe de la rotation de la présidence de la MINUSMA n'a pas eu été attribué aux autorités maliennes, a été embrigadé du côté du Tchad par quelqu'un d'autre qu'on appelle... Là-bas, il n'y a pas de gens, apparemment. Là-bas, ils ont trouvé un narratif très politiquement correct qui s'appelle le président de la transition. Mais au Mali, on parle de gens maliennes. Vous savoirz donc comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que la France soit révoquée. absolument pas. Et il faut que la France soit révoquée. Parce qu'en fait, la France doit sa présence de membres permanents au Conseil de sécurité du fait de 15 pays qui tire tel un wagon qui tire, n'est-ce pas, tel une locomotivité qui tire les wagons. Maintenant, si ces pays-là commencent à se détacher comme le Mali a commencé à le faire, ça va devenir un problème. Maintenant, qu'est-ce que, de quoi, on va pavaner justement du côté de l'Europe et du Conseil de sécurité ? Il n'y aura plus. Parce que c'est ça. Parce que pour, justement, pavoiser, pour se pavaner, par exemple, que j'ai 15 pays derrière moi que je contrôle, ça dépend un problème lorsque vous avez donc quelques pays qui commencent à devenir très têtus, très rebelles, il faut donc leur faire la guerre. mais je vous l'ai dit tout le temps. Et il y en a qui vont peut-être me trouver très subjetif, mais j'ai dit, nos pères ont été assassinés fortement parce qu'ils étaient engagés dans une dynamique de libération de nos États. Mais il est important désormais qu'ils sachent qu'un leader, que ce soit un leader politique, que ce soit un combattant par africanisme qui tombe, il y aura forcément une conséquence. Il y aura vraiment de prédérables conséquences. Quand je l'ai dit, repartez dans le contexte justement de notre thématique, vous considétez paradoxalement que les terroristes sévissent contre les populations civiles, contre les bétails, contre les forces armées régulaires, mais jamais contre les intérêts défensés, c'est-à-dire les multinationales qui sont basés dans les territoires du conflit. Vous ne trouvez pas ça curieux ? Très curieux. Voilà, ça veut donc dire que nous connaissons qui finit le terrorisme. Albert Nathola, ici, les autorités maliennes nous ont montré par A plus B qui sont toujours légalistes. Ils utilisent toujours le droit pour se défendre. Mais on sait également que la France n'a pas seulement violé une seule fois l'espace aérien malien, c'est plusieurs fois. Est-ce que les autorités maliennes vont continuer à être toujours légalistes ? Non, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'ils sont légalistes parce que vous savez, il faut utiliser leurs armes, leurs contradictions, pour leur faire comprendre que vous êtes des menteurs. Tout à l'heure, j'ai convoqué le cas de la Charte des Nations Unies qui n'est ni respecté, qui n'est ni respecté ni par Paris, ni par Wanchi, c'est un seul de donner des leçons. Nous avons également parlé tout à l'heure de l'urgence des réformes engagées dans cette affaire-là parce qu'il est absolument inacceptable que vous avez l'Union européenne. Dans l'espace de l'Union européenne, vous avez le Royaume-Uni, vous avez la France, vous avez les États-Unis, vous avez l'Allemagne, vous avez trois pays de l'Union européenne qui sont membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies et vous n'avez aucun pays d'Afrique, un continent plus grand et bien plus grand que l'Union européenne. Des pays plus grands. Vous avez des pays, non, un continent plus grand, un continent plus grand que l'Union européenne, que le continent européen et vous avez des pays mieux, plus peuplés que c'est un pays de l'Union européenne mais vous n'avez aucun membre à Bédo de Véto au Conseil de sécurité de l'Union européenne. Il faut sortir de cette affaire. Quand je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette affaire-là. Il faut sortir de l'ONU tant qu'il n'y a pas de réforme. Il faut révoquer la France. Tout à l'heure, je vous ai dit que les principes même d'adhésion en tant que membres ou de coopération en tant que membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies avec le droit de veto du point de vue de la France sont galvaudés parce qu'il faut être respectueux des principes démocratiques. Paris n'est respectée pas dans le sud-continent africain. Nous avons une pléthore d'assassinats politiques, de crimes humains qui engagent la France. Rien que pour ces raisons, ça devrait être un prétexte pour réformer justement, n'est-ce pas, je veux dire, l'ONU. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, c'est un marché qui a été créé par les mondialistes pour contrer le reste du monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec le nouveau bloc multipolaire qui est en train d'émerger, je pense qu'il va falloir, il faut commencer à dire au revoir à l'ONU parce que nous connaissons aujourd'hui que l'ONU a été créée, soi-disant, pour éviter des conflits dans le monde entre les États. Mais, aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, vous avez des crimes, des conflits qui sont alimentés par les institutions, certaines institutions onusiennes, certaines États onusiennes qui ont la prétention de donner des leçons. Vous avez le terrorisme qui est revenu, qui sévit désormais sur le continent européen. Vous avez le fils d'un proche collaborateur, n'est-ce pas, de Vladimir Poutine qui vient d'être victime d'un attentat terroriste. Donc, il vient nous donner des leçons. Il nous appelle des sauvages. Tout à l'heure, quand j'étais dans ce plateau, je vous ai convoqué un élément factuel. C'est-à-dire, vous avez des eaux humains du côté de la Libye mais qui a déstabilisé la Libye. C'est l'État français qui a déstabilisé la Libye. C'est Sarkozy avec l'OTAN qui ont déstabilisé la Libye. Où vous avez aujourd'hui des crimes humains, les trafics d'êtres humains et vous avez donc désormais décordé des terroristes qui partent du côté de la Libye. La Libye, c'est-à-dire, qui ont été armées par l'OTAN comme c'est le cas actuellement du côté de l'Ukraine où ils sont en train d'armer justement des Ukro nazis. Demain, quand ça va commencer à péter comme d'habitude, comme ça a péter du côté d'Afghanistan, ils vont commencer à jouer les moralistes et les moralisateurs. Je crois qu'aujourd'hui, pour revenir à la thématique, il faut révoquer la France parce que la France ne représente plus rien. Elle ne peut plus rien représenter pour les Africains à l'échiquier mondial. Albert Adela, ici vous sortez justement de cet entretien. Je vous poserai donc cette question. Les Nations Unies ont été saisies pour ne pas dire le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été justement saisie. Les autorités maliennes demandent une assemblée générale extraordinaire pour parler justement de cette histoire. Est-ce que le Conseil de sécurité va enquêter ? Première chose. Deuxième chose, est-ce que le Conseil de sécurité pourra organiser une assemblée générale extraordinaire pour exposer ce problème publiquement ? Je pense qu'en opérant la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies, les autorités maliennes voulaient dire trois choses. La première, prendre à témoin la fameuse, cette fameuse communauté dite internationale des forfaits de l'un de leurs membres permanents au Conseil de sécurité à savoir la France. C'était la première chose. La seconde chose, justement, c'est éprouver justement, la sincérité de ses membres, notamment la mise en musique, l'application de la Charte des Nations Unies. Parce qu'il y a lieu, parce qu'il est question justement d'enquêter, d'enquêter sur les faits qui ont été produits parce que c'est documenté. C'est-à-dire, entre janvier, c'est ce que dit la correspondance, n'est-ce pas, du ministre malien des affaires étrangères et de la coopération. C'est-à-dire, entre janvier et le mois d'août, pas moins de 50 violations de l'espace aérien malien ont été opérées dans la clandestinité, dans l'illégalité par l'aviation de Barkhane. Donc, il y a également les documents, tout comme il y a les documents qui donnent la preuve que Paris finance les terroristes. Dans le contexte, justement, de cette crise sécuritaire, souvenez-vous, Paris, qui avait carrément interdit aux autorités maliennes l'accès à certaines parties du territoire malien. Pourquoi ? D'abord, parce qu'ils travaillaient avec des terroristes et pillaient leurs maliens. Ça, il faut le dire. Donc, ça fait autant de forfaits qu'il faut exposer aux yeux du monde pour qu'on peut dire que ces gens-là, ils doivent déjà dégager de notre espace de vie. Et je pense qu'il faut aller plus loin que ça, non seulement dégager ces armées d'occupation de nos espaces de vie, mais également révoquer, n'est-ce pas, la France, d'être le porte-plume des pays africains comme c'est le cas en ce moment. Merci à vous, Albert Arnatula, ici, d'avoir été dans notre ce matin. C'est le même plaisir comme d'habitude. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de par le pan-africaniste pan-africaniste et vive votre jeune de télévision. Au plaisir de nous retrouver et très prochainement, bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501